Est-ce qu'il y a une règle qui nous permet de savoir comment il faut prononcer le double L dans un mot français? Malheureusement, il n'y a pas de règle et la seule solution est de connaître l'étymologie des mots. Au Moyen-Âge, on a une population bilingue. La langue materne est le Goulois et la langue officielle est le latin. Le bilinguisme entraîna surtout la forte évolution phonétique, réduction du mot, évolution des voyelles, disparition de certains consonants interrocaliques. Ainsi, on a passé de dire « via » à dire simplement « vie » ou de dire « noeia » à « nouvel ». A l'époque des Goulois, les gens avaient déjà l'habitude de ne pas prononcer le double L du latin. Avec ces petites remarques, les Goulois commenceront à créer leur propre langue, qui deviendra le gallo-romain, ensuite le francic, le proto-français et finalement le français. C'est avec la Renaissance carolindienne du 9e siècle que s'est forgé l'ancien français classique, celui de la chanson des Rollons ou des romans des chrétiens de Troyes. Au 16e siècle, cette langue littéraire, enrichie par des érudits latinistes, commença à dominer le dialecte parce qu'elle était devenue la langue officielle du roi. Cela explique pourquoi à l'époque moderne, on conserve l'orthographe classique mais en prononçant un seul L, « ville ». On a trouvé deux exceptions pour « bille ». L'une qui vient du Gaulois « bilia » que signifie « tronc » et une autre d'origine française « biqui » que c'est le « d » à jouer, la boule du jeu. On aura donc des expressions comme « stylo à bille », « toucher sa bille » et « bille en tête ». En effet, on a des mots comme « fille » d'origine latin « filia » qui a donc suivi la même évolution que « bille ». En revanche, le mot « vir » vient du latin « via ». Il y a donc un simple amusement du « à » sans palatalisation, c'est-à-dire sans mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501